Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle médiathèque de Saint-Claude qui après 10 ans de gestation, 2 ans de travaux, a quitté des locaux un peu exigus pour ce nouvel écran, anciennement la Banque de France. Un bâtiment des années 20 qui s'est ouvert à la lumière, Julien Vandel, vous êtes le directeur ici. Oui, c'était le défi architectural du cabinet Patrick Maugé, c'était de convertir un bâtiment austère et par définition fermé, grillagé, en un lieu convivial, lumineux, agréable. Et vous avez investi aussi dans du nouveau mobilier, il n'y a pas que l'écran ? Non, voilà, on a également travaillé sur la qualité de l'accueil des usagers, donc on a des nouvelles assises, des espaces qui évitent les conflits d'usage. Des gros poufs bien moelleux ! Voilà, donc pour toutes les générations, du fauteuil qui permet de rester toute la journée. Au siège, c'est-à-dire qu'on a le droit ici de venir et de papoter ? On n'est pas obligé de faire silence ? Non, 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 voilà, c'est vraiment la notion de troisième lieu, en fait, après la maison, après le travail, c'est l'endroit où on rencontre les gens, où on se donne rendez-vous, où on vient en famille, on vient entre amis, on peut se poser, on peut lire, évidemment, puisque ça reste une médiathèque. On peut travailler, on peut travailler, dans des salles de travail, on a des salles de travail, des tables de travail, on a des connexions informatiques qui sont prévues pour ça également. Et voilà, et donc ça fait trois jours qu'on est ouvert, et les gens se sont appropriés les lieux, là, depuis samedi l'ouverture, on a déjà eu plus de 1700 entrées dans le bâtiment. Donc on est vraiment dans une nouvelle notion des médiathèques aujourd'hui ? Oui, vraiment, c'est vraiment un lieu de vie. Merci beaucoup, Julien Vandel. Je vais retrouver Raphaël Perrin, président de la communauté de communes, au Jura Saint-Claude, qui est porteur de ce projet. Donc c'est un budget à peu près, on va dire, 6 millions d'euros. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant dans la culture aujourd'hui ? Oui, je crois que, premièrement, c'est important d'investir. Et investir dans la culture, c'est fondamental dans une société qui est un peu en perte de repères, où les gens sont de plus en plus individualistes. Avoir un lieu comme celui-ci, qui est un lieu de rencontre également, qui doit être un lieu de vie, d'échange et de partage de tous les aspects culturels qui font la richesse de notre territoire aussi. Et nous rendons, avec cet investissement, je pense, Saint-Claude attractif. Et alors justement, ça ne sert pas qu'au Saint-Claudien, cette médiathèque, qui va pouvoir y accéder ? Eh bien, tout le territoire dû au Jura, toutes les personnes qui auront envie de pousser la porte de la Banque de France. On ne leur donnera pas d'argent, mais on leur donnera beaucoup de bien-être. À l'heure d'Internet et des téléchargements, c'est quelque chose qui a toujours de l'intérêt d'avoir des livres en accès, comme ça, des DVD, des CD ? Oui, oui. Et encore une fois, au-delà de l'objet en lui-même, le lieu est fondamental. Et être devant son écran seul, je ne pense pas qu'au niveau humain, ce soit l'idéal toujours. Donc il faut aussi la pluralité des lieux, des possibilités. Merci beaucoup, Raphaël Perrin. Justement, il y en a un qui aime beaucoup venir dans cet endroit et rencontrer d'autres gens. C'est Jean-Paul Souris. Vous étiez un usager régulier de l'ancienne médiathèque. Oui, tout à fait. Comment vous trouvez la nouvelle ? C'est un lieu aéré, confortable, où on a un choix dans les documents. Et puis aussi, le personnel est présent et compétent. C'est important, ça, pour vous, de pouvoir discuter aussi avec les bibliothécaires ? Ah oui, complètement. Je pense que c'est important dans le domaine où on échange aussi, quelque part, des documents, des lectures. Et puis une écoute et des conseils. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi de ce lieu. Vous, vous venez ici seul ou en famille ? Non, non. Moi, je viens souvent soit avec ma femme, soit avec mes petits-enfants aussi, qui font aussi bien pour les petits que pour les plus grands. Chacun y trouve son compte. Et qu'est-ce que vous venez lire ou consommer, entre guillemets ? Moi, je lis beaucoup de documents, de la lecture, que ce soit, je veux dire, au niveau de la presse, voilà. Et puis sinon, voilà. Et puis, découverte aussi d'autres documents aussi, à travers l'échange qu'on peut avoir. Vous vous laissez happer parfois par... Ah, complètement, oui. Par d'autres propositions. La curiosité aussi, c'est important, la curiosité. Eh bien, on vous souhaite de belles heures ici dans la médiathèque. Je finis ma petite visite, alors toujours dans l'espace jeunesse. Don Françoise Guyon, vous êtes la responsable. Alors, qu'est-ce qu'on propose ici ? Des livres, bien sûr, des bandes dessinées aux enfants et aux adolescents, quoi d'autre ? Tout à fait, des livres. Mais on a largement élargi notre offre de DVD, de CD également, en proposant de la musique et des textes lus. Des livres CD où on peut à la fois lire et écouter. D'ailleurs, à l'occasion des travaux et de l'agrandissement, le fond a été enrichi. Comment vous faites vos choix pour avoir de nouveaux titres ? Alors, on essaie de... Il y a quand même de nombreux sites de critiques sur la littérature jeunesse, puisque c'est quand même un domaine qui est en pleine évolution. Donc, on suit toute cette critique. Et également, l'aide de collègues qui ont des enfants. Et tout autour de nous, on a toujours beaucoup de références. La librairie également. On travaille beaucoup avec la librairie locale. Et ça contribue au tissu aussi. Là, nous sommes dans l'espace contes qui peut se fermer. Ça veut dire qu'on peut se blottir et venir écouter un conte ? Oui. Donc, on peut s'y installer une quarantaine d'enfants avec une personne qui raconte, qui lit. Et le rideau se ferme. Et le rideau se ferme entièrement. Donc, on est dans un véritable cocon rouge. Voilà, le côté rouge, c'est très théâtral, on va dire. Mais pour mettre en scène ? Pour mettre en scène le livre, les lectures et la magie des histoires. Et alors, justement, la magie des histoires, votre rayon, il commence de zéro mois jusqu'à 16 ans à peu près. C'est important de commencer si jeune ? C'est très, très important. Tout le monde sait que la personnalité, les connaissances des enfants commencent très, très tôt. Même s'ils ne savent pas lire ? Il faut quand même les emmener dans les bibliothèques, leur lire des livres, qu'ils puissent écouter la magie des mots et s'enrichir tout au long de leur jeunesse avec les livres. Et ça, il faut parfois un peu convaincre les parents. Oui. Souvent, on nous dit qu'ils ne savent pas lire, ça ne vaut pas le coup de les emmener. Mais si, emmenez-les. Je vous en supplie, emmenez-les. Et vous ne serez pas dessus et racontez-leur des histoires. Nous, on ne peut que vous inviter à découvrir ce magnifique lieu où on a passé vraiment un agréable moment parce que c'est chaleureux et qu'il y a évidemment beaucoup de choses à lire et à découvrir. C'est à Saint-Claude et c'est ouvert principalement l'après-midi, entre midi et deux aussi.